Attention, cette vidéo contient du spoil ! Salut, vous me reconnaissez, c'est moi, Gabriel Shepwood, le pirate émérite. Après avoir battu le pirate fantôme Lutcher, il m'arrivait des trucs de ouf. Évidemment, vous vous demandez sûrement comment j'ai pu me mettre dans cette situation. Laissez-moi vous raconter tout ça. Tout a commencé sur l'île de Scab. J'y étais allé à la recherche du légendaire trésor, le Big Oop. Sauf que, bah, il était pas là. Du coup, je suis allé dans la ville la plus proche pour voir si je pouvais affrêter un bateau et partir. Mais pour je ne sais quelle raison, un petit pirate dictateur est venu me raqueter sous prétexte de taxes de passage de pont. Quelle intimité. Je crois qu'il s'appelait Sarko Lagrande. Je me souviens plus vraiment. Mais bon. Toujours est-il qu'il fallait que je quitte cette île. Et pour ce faire, je suis allé voir le capitaine d'un bateau pour négocier avec lui. Le Capitaine Dredd. La loi, c'est moi ! Et c'est là que j'ai appris qu'il pouvait pas partir, car Sarko avait mis un embargo et terrorisait toute l'île. En tant que pirate émérite, je me suis dit qu'il était grand temps d'intervenir. Par chance, j'ai pu rencontrer Lady Vodou. Une dame tout à fait adorale qui m'a appris que ce vaurien de Sarko était en plus le bras droit du pirate le Chuck. Enfin, du feu pirate le Chuck. Elle venait de me filer une recette pour faire une poupée. Vodou ! Et libérer cette île du jou de Sarko. Des joues comme des joues fleurs. Pour ce faire, il me fallait un morceau de ses vêtements, une mèche de cheveux, un échantillon de fluide de son corps et le reste des cadavres de ses ancêtres. Enfin, rien de plus facile, quoi. En allant à l'auberge du coin, j'ai appris que Sarko réservait à vie la seule et unique chambre. Du coup, j'ai juste eu besoin de faire une petite diversion pour rentrer dans sa chambre et prendre son postiche. Et de un. Pour les ossements de ses ancêtres, rien de plus simple. Il y en avait un d'enterré dans le cimetière juste à côté. Une petite pelle, une petite profanation tombe et le tour était joué. Et ça fait deux. Lorsque je suis allé faire un tour au bar, Sarko la grande est venu pour racketter le taulier. Et il y en a profité pour lâcher un bon gros mollard. Je n'ai eu besoin que de ramasser ce cadeau dégueu et visqueux et ça faisait trois. Pour les vêtements, c'était un peu plus compliqué. J'ai dû faire preuve d'imagination et d'ingéniosité. J'ai utilisé la bonne vieille technique du saut de boue sur le cadre de porte. Un classique, mais qui marche toujours. Du coup, il est parti donner ses fringues au teinturier et je n'ai eu qu'à aller les prendre là-bas. Simple, mais efficace. Et de quatre. Tout était enfin réuni pour fabriquer cette poupée Vodou. Je suis donc retourné voir Lady Vodou afin qu'elle me prépare cette poupée Vodou. Il me suffisait juste de retrouver Sarko la grande dans sa chambre. Et après lui avoir montré ma supériorité absolue, je lui ai dit qu'il ne fallait pas se frotter au tueur du pirate fantôme le Chuck. Et comme il ne me croyait pas, je lui ai montré mon trophée. La barbe du pirate fantôme le Chuck, vivante et très moussante. Bon, en y réfléchissant, ce n'était pas forcément la meilleure des idées. Il a réussi à me la voler en disant un truc comme quoi, maintenant qu'il avait un morceau, il pouvait ramener le pirate le Chuck à la vie. Le problème, c'est que Lady Vodou m'a effectivement confirmé que c'était le cas. Et que la seule solution pour m'en sortir était de mettre la main sur le bigou. Elle m'a aussi filé un livre fort intéressant qui expliquait que jadis il y avait quatre pirates. Rapscallion, Lindy le Jeune, Monsieur Roger et le Capitaine Marley. Ils avaient enterré le trésor sur l'île d'Inki et séparé la carte en quatre morceaux, chacun ayant un morceau. J'avais enfin mon point de départ. Je devais absolument mettre la main dessus maintenant. C'était une question de vie ou de mort, pour moi. Et maintenant que Sarko Lagrande était hors-jeu, je pouvais enfin quitter l'île et me mettre en quête de ces morceaux de cartes. Je suis donc allé voir le Capitaine Bred, pour affréter son bateau et qui me fasse aussi un topo sur les îles du coin. Quand il m'a dit que l'île de Bouty était gouvernée par Hélène Marley, j'y ai vu comme un signe du destin. Se prouve-t-il que le Capitaine Marley et Hélène Marley est un lien ? Une seule solution pour le savoir. Direction l'île de Bouty. Hélène organisait une fête costumée. Du coup, j'ai chopé un costume et j'y suis allé. Bon, à peine rentré dans la pièce principale, mon regard a été attiré par un bout de carte que j'ai immédiatement ramassé. C'était le morceau de la carte de Big... La chance me souriait enfin ! Enfin, vite fait, parce qu'à peine en ressortant, son chien, qu'elle avait d'ailleurs nommé Gay Brush, je ne sais pas pourquoi... Bref, son chien commença à aboyer, sentant probablement que j'avais piqué quelque chose. Et paf ! Je me fais agresser par le jardinier alors que j'étais pas du tout en train de fuir. Bon, après des retrouvailles passionnées avec ma tendre Hélène, elle a jeté le morceau de carte par la fenêtre. Allez savoir pourquoi, les femmes restent un mystère pour moi. C'était probablement une épreuve pour reconquérir son cœur. Toujours est-il qu'il me fallait le récupérer. S'en suis alors une course-poursuite des plus effrénées qui m'amena en haut d'un arbre. C'était une vraie galère pour retrouver cette carte. Il y en avait des tas. Mais bon, j'avais plus d'un tour dans mon pantalon. Je suis allé emprunter Gay Brush à Hélène et c'est lui qui a pu m'aider à retrouver ce premier bout de carte. Pour trouver un autre morceau de carte, c'était beaucoup plus compliqué. A l'aide de plusieurs livres, j'ai pu savoir que Rap était enterré dans une crypte. Je suis donc allé au pont de funèbre pour y retrouver une vieille connaissance. Mon cher ami Stan, qui avait apparemment changé de métier. Mais si, rappelez-vous, c'est celui qui faisait de la batterie. Bref, pour lui emprunter les clés de sa crypte, je l'ai amicalement enfermé dans un cercueil. Juste pour qu'il teste ses propres produits. Afin d'être un meilleur vendeur. Ah si, si, je vous assure. Une fois dans la crypte, j'ai pu ramener Rap à la vie grâce à une potion que les divaudoux m'avaient concoctée. Et c'est ainsi que j'ai pu avoir le deuxième morceau de carte. Pour le troisième, le livre me disait que M. Rogers s'était retiré sur la côte de l'île de Fat. C'est donc là-bas que j'ai naturellement continué mes recherches. J'ai rencontré un vieux pirate, un peu trop porté sur la bouteille. Du coup, il a voulu faire un concours d'alcool avec moi. Il savait pas sur qui il venait de tomber. Comme moi, je bois pas n'importe quoi, j'avais emmené ma propre bouteille. Quand j'y repense, je suis content de pas avoir goûté son truc. Ça a eu un effet bizarre sur lui. Maintenant que j'avais la voie libre, je pouvais chercher s'il y avait quelque chose de caché dans cette cabane. Et en effet, j'y ai trouvé un passage secret. Mon oncle, tout ceci est des plus palpitants. Je l'ai donc emprunté avec la grâce d'un chat et l'élégance d'un furet. C'est ainsi que j'ai pu trouver le troisième morceau de carte. Il ne m'en manquait plus qu'un. Il était en vente dans une boutique souvenir, mais le vendeur en voulait 6 millions. Combien ? Ou alors il voulait bien l'échanger contre la figure de proue d'un navire coulé. Une figure de proue représentant une tête de singe. Après m'être renseigné sur les navires coulés à la bibliothèque, mon dieu, ce que j'ai lu pendant cette aventure. J'ai réussi à trouver les coordonnées précises de l'endroit où avait coulé le bateau. Il me fallait juste affréter un vrai bateau avec un capitaine capable de m'emmener aux coordonnées exactes. Ce que le capitaine Bred ne savait évidemment pas faire. Toujours est-il que j'ai réussi à m'en dégoter un et donc arriver à l'endroit exact. Est-ce que je vous ai déjà dit que je savais retenir ma respiration pendant 10 minutes ? Grâce à cette subverbe capacité, j'ai pu plonger au fond de l'eau et trouver l'épave. J'en ai profité pour prendre la figure de proue. Il ne me restait plus qu'à retourner au magasin pour l'échanger contre le dernier morceau de carte, ce que j'ai évidemment fait. J'avais enfin la carte au complet. J'suis la carte, j'suis la carte, j'suis la carte ! Mais je devais l'amener à un cartographe pour la faire déchiffrer, et j'en connaissais un sur l'île de Scabble. J'y suis donc allé, et le temps qu'il travaille sur la carte, il m'a demandé d'aller chercher sa potion d'amour auprès de Lady Vodou. Ce que j'ai naturellement fait étant une gentille personne. Mais quand je suis retourné voir Wally, il avait disparu, 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 disparu... Il venait de se faire kidnapper par le Chuck. Il fallait donc que j'infiltre la base de le Chuck pour le retrouver. C'est alors que je me suis rappelé une légende. Une sorte de génie de l'espionnage qui utilisait des cartons pour se camoufler et s'infiltrer où il voulait. Cool oeuvre je crois qu'il s'appelait, enfin bref, aucune importance. J'ai donc fait la même chose. J'ai trouvé une caisse destinée à le Chuck et je me suis caché dedans. Après un long voyage, j'étais enfin arrivé dans le repère de le Chuck. Et après avoir déambulé quelques heures dans son dédale secret, j'ai enfin trouvé la clé de la prison pour délivrer Wally. Mais c'était un piège ! Je me suis ainsi retrouvé avec Wally, pendu par les bras, au-dessus d'une marmite d'acide. Cependant, il a sous-estimé ma capacité à improviser et me sortir de situations beaucoup plus compliquées. Quel nul ! Un bon gros crachat bien placé, et voilà le travail ! Je me suis donc enfui avec Wally dans l'obscurité et je pense qu'on s'est pas vraiment arrêté au meilleur endroit pour craquer une allumette et voir où nous étions. Y'avait de la dynamite partout ! Et l'allumette m'a un petit peu glissé des mains. Bon, je vous passe les détails, mais tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'après plusieurs heures de vol, je me suis retrouvé sur l'île d'Inki, en compagnie de mon vieil ami, le clochard. Euh, l'ermite. J'étais enfin sur l'île où était enterré le big... Grâce à mon ami le perroquet, j'ai pu trouver l'emplacement du trésor indiqué par une croix. J'ai donc creusé jusqu'à toucher la roche et utilisé un petit peu de dynamite pour dégager tout ça. J'étais en face du big... Il était juste de l'autre côté d'un précipice. J'ai donc fabriqué un grappin de fortune afin de le rejoindre, et c'est à ce moment-là que les deux plateformes sur lesquelles nous étions ont cédé. Bon, après trois jours de réflexion sur comment m'en sortir, ma douce hélène est venue à mon secours. Mais c'était un peu trop tard. La corde céda juste à ce moment-là. J'ai donc atterri en douceur dans un étrange endroit où l'obscurité régnait, jusqu'à ce que j'allume la lumière. Et là, devant moi, se tenait le pirate zombie Le Chuc, prêt à en découdre. Sauf qu'il avait une poupée vaudou. Vaudou ! Deux mois. Du coup, il en a profité pour me torturer, jusqu'à m'envoyer dans une autre dimension. Enfin, plutôt une autre pièce, en fait. Ouais, il était temps pour moi de riposter. Et avec les quelques éléments que j'ai pu réunir dans cet étrange complexe, j'ai réussi à fabriquer une poupée vaudou de lui. Encore heureux que j'avais la recette que m'avait confié les dix vaudous. Il était temps de lui faire face. Et c'est ainsi que j'ai pu battre le pirate zombie Le Chuc. Encore. Bon, la suite est un peu floue. Je ne me souviens pas exactement ce qui s'est passé. Je crois que j'ai retrouvé mes parents. Histoire de parc d'attractions, enfin. Et voilà qui termine ce deuxième épisode d'Histoire bien pourrie. Je tiens m'excuser pour l'absence de trois mois, mais j'ai eu pas mal de petites choses à gérer. Maintenant que c'est fait, les vidéos devraient sortir de manière plus régulière. Si vous avez apprécié ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et sinon, vous savez évidemment ce qu'il vous reste à faire. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne ce que vous voulez. Et je vous dis au revoir.